salut salut la grand famille sans comment aussi le jour si tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube je dis abonne toi sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram youtube aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo des messieurs qui est icôte d'ivoire ses paroles c'est dit même le fond rit même qui est icôte d'ivoire vraiment dans sa colère terrible vraiment très perpente qui dit non que oui on n'a qu'à surtout le gouvernement ivoirais n'a qu'à arrêter l'ambassadeur malien en Côte d'ivoire et que aussi n'a qu'à arrêter des gens la population c'est tous les maliens qui se trouvent en Côte d'ivoire vous me vous allez écouter et après ça moi je vais lui répondre parce que c'est qu'il est en train de dire le chemin qu'il est en train d'emprunter moi je dis que c'est pas c'est pas bon chemin voilà c'est pas bon chemin parce que ceux mêmes les maliens qui sont en Côte d'ivoire soutient papa Alassane il y a d'autres c'est pas tout le monde même Asim Ngoïta c'est pas tous les maliens qui le supportent c'est pas tous les ivoiriens aussi qui le supportent donc c'est vite donc on peut pas vraiment dire non que oui les maliens qui se retrouvent en Côte d'ivoire qu'on a qu'à attraper les 49 aussi ou les 46 on va les mettre en prison ça sert à quoi on cherche à négocier on cherche intérêt d'attente pour que au moins cela Asim Ngoïta puisse libérer des 46 moi je dis des 49 soldats pour que les gars puissent venir en Côte d'ivoire mais si toi dans ta bouche et dans tes propos c'est qu'il est en train de faire sortir moi je pense que tu le fais tu le fais ça par ton parti parce que c'est pas au nom de papa Alassane que tu es en train de faire je te dis toujours tes sorties vraiment ça envahit vraiment la violence et il a aussi il va parler d'une vidéo il a parlé de papa Oufoui où il était en confrontation avec Sekou Touré la vidéo même j'ai fait mes recherches j'ai trouvé la vidéo mais après je vais faire la vidéo pour ça spécialement et vous allez mieux comprendre voici monsieur qui alors en cinq minutes je vais tout simplement dit que cette histoire de Côte d'ivoire cette histoire qui oppose notre pays la Côte d'ivoire et le Mali ne peut se régler que dans la violence il faudra que notre pays notre président de la république qui est le responsable de notre pays accepte d'avoir le même langage que la jette au pouvoir au Mali dent pour dent oeil pour oeil tu tapes mes yeux je tape tes yeux tu marches sur mon pied mais je marche si ton pied aussi alors si moi qui ai eu j'étais président de la république à 16 heures là j'aurais arrêté l'ambassadeur du Mali en Côte d'ivoire les Maliens ils ont un ambassadeur en Côte d'ivoire ce monsieur on doit l'arrêter le personnel même de l'ambassade doit être arrêté tant que les proches d'Assemi Goïta ne seront pas arrêtés en Côte d'ivoire Assemi Goïta ne vraiment ne se ne prendra pas conscience normalement on doit arrêter aussi des Maliens si les Maliens si l'actuelle transition malienne a arrêté 46 soldats ivoiriens nous aussi on doit arrêter 46 personnes 46 maliens proches d'Assemi Goïta notamment l'ambassadeur de Côte d'ivoire mais au plateau là l'ambassade là l'ambassade de Mali là mais il faut qu'on arrête l'ambassadeur le personnel de l'ambassade doit être arrêté c'est la seule condition pour que cette jeune au pouvoir accepte de libérer nos frères Oufoibouagny avait raison Oufoibouagny c'est pas amusant d'accord c'est coutouré et je l'ai dit ça s'est passé en Guinée il y a eu une année où notre bateau il y avait un mauvais vent qui a envoyé notre bateau il y en a qui disent ok pardon que tu défends Oufoibouagny c'est quel mauvais vent qui peut envoyer un bateau ivoirien en Guinée oui il arrive des fois qu'il y ait des problèmes de vent et que le vent puisse donc à l'époque Oufoibouagny il s'était retrouvé dans une situation où les guinéens avaient bloqué un bateau et tout son équipage oui il y a des ivoiriens qui ont été bloqués en 1965 en Guinée-Conakry parce que coutouré à l'époque qui croyait que Félix Oufoibouagny était venu pour mettre la main sur Kwame Kourman du Ghana mais alors ça s'est terminé comment Félix Oufoibouagny aussi il a arrêté des gens des cadres guinéens alors aujourd'hui notre affaire de Mali là temps pour temps oeil pour oeil les maliens n'ont pas le monopole de la violence il faut que mon pays accepte de faire des arrestations tous les militaires maliens qui sont venus se faire informer en Côte d'Ivoire là on stoppe l'information on les met en prison l'ambassadeur même de Mali qui est en Côte d'Ivoire on le prend et on le met en ambassadeur même du Mali qui est en Côte d'Ivoire mais il est bon pour faire la prison à 16 heures là et je dis que faut pas régler le problème avec beaucoup de légèreté donc Olu alors comme je le dis je sens beaucoup de lumière moi je n'ai rien contre l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ça je le dis moi je n'ai rien contre lui mais je dis actuellement il est bon on peut l'utiliser pour en faire une monnaie d'échange c'est parce que actuellement les Ivoiriens n'ont pas encore arrêté des Maliens que les Maliens ils ont la grande gueule mais je vois il y a des Maliens qui insultent la Côte d'Ivoire est-ce que vous me recevez très bien je suis censé faire cinq minutes de directeur et je vais tout faire pour ne pas dépasser ces cinq minutes là alors dents pour dents oeil pour oeil et c'est dans ça on s'en va dents pour dents oeil pour oeil c'est lui qui marche sur mon pied moi je marche sur son pied aussi celui qui tape dans mes yeux je tape aussi dans ses yeux et vous voyez il a compris vous voyez il s'amuse pas avec ça et vous voyez il a mis la main sur des guinéens ici il les a arrêtés c'est que tout le monde a oublié de maintenant de négocier il faut que la Côte d'Ivoire oblige Asseline Goïta à négocier le pardon que Asseline Goïta veut qu'on demande là il faut que ce soit lui qui nous demande le pardon il faut que dans un premier temps nous fassions des arrestations d'ailleurs même le président Asseline Goïta a montré sa bonne foi nous avons plus de 600 Ivoiriens qui sont aujourd'hui allés dans le cadre de l'ONU au Mali qui font partie du contingent onusien au Mali 600 Ivoiriens 600 soldats Ivoiriens ça veut dire que déjà on a déjà 600 personnes au Mali ça c'est déjà un très bon c'est déjà bon mais maintenant il faut maintenant passer aux arrestations parce que moi je dis la position dans laquelle l'Asseline Goïta est là c'est une position de guerre et moi je n'ai pas peur de quelqu'un qui veut faire la guerre on est prêt à faire la guerre en Côte d'Ivoire nous les voir on est prêt à faire la guerre si c'est pour faire parler avec les voyous ceux qui sont dans la sauvagerie au Mali les Maliens qui sont dans la sauvagerie là nous on est prêt à faire la guerre avec eux moi je suis prêt à faire la guerre si aujourd'hui à la sauvagerie au Maliens qui est en Côte d'Ivoire il est bon pour être arrêté le personnel de l'ambassade doit être arrêté il faut qu'on équilibre la violence à cet allure là il faut que la violence soit équilibrée parce que l'Asseline Goïta n'a que le langage de la violence et dans de telles circonstances il faut avoir le même langage que lui c'est qu'il sait faire c'est qu'il comprend là on fait aussi la même chose c'est à dire tous les billons leur monnaie comportement de quelqu'un là il ya sa réaction aussi alors la Côte d'Ivoire doit passer à la réaction vraiment à la réponse maintenant des actes du Mali que cette sauvagerie dans laquelle ces militaires maliens sont en train de plonger là acceptons aussi de plonger dans cette sauvagerie là oui donc la cuillonnerie l'imbécilité dans laquelle les Asseline Goïta et tous leurs proches sont en train de plonger là acceptons de les rejoindre là-bas quand tu es bête comme quelqu'un il te prend au sérieux mais il te tape et puis tu ris mais il trouve que tu n'es pas intelligent mais s'il te tape et puis tu le tapes aussi mais le truc devient intéressant et j'ai dit où on est arrivé là temps pour temps et il faut que le président réfléchisse je demande à ce que quand même des proches d'Asseline Goïta qui sont cachés en Côte d'Ivoire soient trouvés arrêtés il faut que nous fassions des arrestations tous les avions qui passent par la Côte d'Ivoire pour aller au Mali là si on peut fouiller ces avions pour déceler donc des proches parce que à cette allure là il faut que l'équilibre de la violence soit la donne aujourd'hui l'actuel Mali n'est pas le Mali d'hier l'actuel Mali veut faire parable on doit faire ce parable là alors c'était votre frère Kéhi je voulais pas durer mais excusez moi depuis l'intervention de mon président à la tribune de l'ONU je manifeste une grande colère et je vois en fait que nos interlocuteurs sont dans une sauvagerie et depuis longtemps notre président veut forcément la diplomatie mais si j'ai un conseil à donner à mon président de la république à tous ceux qui donnent des conseils à mon président Asseline Goïta n'est pas le genre de personne qui écoute dans la diplomatie Asseline Goïta n'est pas le genre de personne qui a des oreilles pour la diplomatie Asseline Goïta est encadré par des gens qui donnent que le schéma de la violence et j'ai dit dans de telles circonstances il faut utiliser le même langage que l'actuel Mali le même langage la même violence les mêmes niveaux d'arrestation mais si ils ont arrêté 46 nous aussi on arrête 46 et on va voir ce que ça va donner c'était donc le président Kéhi votre frère je vous c'est vraiment la vidéo qui m'a fait beaucoup pareil que le gouvernement ivoirien n'a pas arrêté l'ambassadeur Mali encore du voir au sujet est donc on peut faire ça 401 que ils me sont dit même qui détestent même en dessin d'été ça parce qu c'est pas comme ça c'est pas comme ça que je c'est pas comme ça on fait la diplomatie non Thomas tu as dit non que oui il n'a qu'à suivre il a créé sur l'exemple comment dirais-je de Papa Oufoué tu dis Papa Oufoué même à faire chose comment dirais-je il était en confrontation avec le premier président de la Guinée, Sekou Touré et il a tendu un petit piège et il est tombé dedans et il l'a attrapé donc ça veut dire c'est la même chose aussi c'est la même chose aussi Papa Oufoué en train de faire donc il ne faut pas dire que oui il n'y a qu'à arrêter l'ambassadeur malien et aussi il n'y a qu'à arrêter les maliens qui sont en Côte d'Ivoire c'est des choses non moi je pense que ce que tu dis là c'est négatif voilà c'est négatif parce que Hassine Ngoïta n'a jamais arrêté l'ambassadeur ivoirien au Mali non Hassine Ngoïta n'a jamais arrêté des Mali et des Ivoiriens tu te retrouves au Mali non c'est des choses on ne doit pas dire et c'est des choses même ça ne doit pas sortir dans ta bouche tu dis tu as tu as tu as un parti même si tu as un parti mais ce n'est pas comme ça tu vas tu vas te comporter toi mais tu dis tu es censé être président un jour mais regarde ton comportement regarde ta manière d'agir regarde ta manière regarde ta réflexion comment tu fais ces choses c'est pas comme ça il y a des Maliens tu n'aimes pas Hassine Ngoïta il y a des Maliens qui aiment Hassine Ngoïta pareil aussi il y a des Ivoiriens qui aiment papa Addo et il y a des Ivoiriens qui n'aiment papa Addo donc là tu ne peux pas dire ok moi ça où les gens pensent que oui Hassine Ngoïta tu peux libérer l'Afrique ou soit tu peux libérer le Mali moi j'ai dit les gars se trompent les gars se trompent même Kadhafi m'a essayé mais il n'a pas pu Oudi il est où Oudi il est où c'est ça parce que Brad est fait que tu veux faire là tu es encore très jeune mais n'oubliez pas qu'il y a deux jours là c'est hier même il y a des Maliens excusez-moi et allô alors il y a les Maliens qui sont à fuir les villages ils sont à fuir les villages même parce que ça ne parce que ça ne va plus on vient les attaquer chaque soir chaque jour on vient les attaquer qui vient les attaquer c'est les djihadistes on vient les attaquer mais là-bas vous ils ne sont pas intéressés la Simi Goïta le gouvernement les Maliens ne sont pas intéressés là-bas c'est si la Côte d'Ivoire les gars sont focalisés même les villageois les gens qui se retrouvent dans le village les gars sont à quitter le village le village est presque vide pensez 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 à combattre ceux-là mais vous ce n'est pas vos problèmes c'est à l'instant qui est vous qui est vous démi c'est à l'instant il y a jusqu'à il y a un même il y a si c'est le ministre ou c'est qui là-même je ne cherche même pas à le connaître il s'en fait une déclaration et dans sa déclaration il dit des choses et puis il voit des gens stupides là c'est vrai mon frère mettez-vous dans vos têtes que attirement au 21ème siècle on est là pour que même Poutine les gars vous consiste à Poutine se cherche Poutine se cherche à aller la guerre entre Ukraine avec avec la Russie les Russes les jeunes russes fuient le pays les gars quittent le pays donc Poutine a dit il dit des gens qui sont intéressés à prendre la nationalité viens combattre mais il sait qu'il y a des Africains plus bêtes même plus connards dans leur vie il y a des gens qui vont aller là-bas pour dire on va aller combattre pour avoir la nationalité hé mon frère mon frère vous voyez des gens qui vont réfléchir comme ça hé c'est si Poutine vous comptez pour dire que c'est Poutine qui est notre allié c'est Poutine qui est notre allié hé laissez ça là Poutine qui se croyait héros des derniers puis juste quand il a créé Satan 2 lui ne savait pas qu'il y avait Satan 10 même que les gens aussi au mieux aussi ils ont créé pour eux c'est là lui il a créé Satan 2 au mieux ils ont créé lui c'est fait donc ça veut dire là-là non ils sont ensemble là-là donc s'ils lancent aussi lui aussi ils vont lancer donc c'est des choses on doit pas s'agiter pour dire oui on est avec Poutine donc vous ne voulez plus respecter les gens mon frère moi il dit co-co-co à Simo Guita ce monsieur qui est papa ado là faut le respecter faut le respecter bien avant que toi tu vas venir au monde le gars lui lui dirigeait le pays lui dirigeait le pays donc ça veut dire toi-même bien avant que ton papa et ta maman vont faire co-co-co- nous-mêmes ils savent que tu as les grands frères pas co-co-co- bien avant que toi-même tu vas venir au monde lui connaissait la vie il connaissait bien la politique toi tu viens d'arriver ceux qui sont à côté de toi ils vont te mettre en erreur ils vont te mettre en erreur que toi-même tu ne vas même pas t'en sortir c'est là-bas ils seront à te guider demandez aux Ivoiriens demandez aux Gors ceux qu'on appelle les babouistes les Gors demandez quand Babou était caché au bunker il a dit quoi les gens disaient oh on avait la Russie la Russie vont envoyer les Niko la Russie vont envoyer les jets privés la Russie comment dire la Russie va envoyer les chats combats la Russie la Russie la Russie la France allait prendre chose comme on dirait le babou comme ça dans le bunker et ils l'ont mis en prison ça allait où ça allait où ça allait où vous ne savez pas que les blancs entre eux et les blancs les gars se parlent eux ne sont pas comme nous les africains nous sommes bêtes là on déteste nos dirigeants et puis on est là on dit lui il le déteste il le déteste il ne t'a rien fait mais tu dis tu le déteste vous pensez que les blancs sont comme ça nous on ne sait pas faire la politique mais les blancs ils font la politique dans le silence et puis les gars travaillent mais nous les africains ce n'est pas ça nous sommes fanatiques fanatiques de quoi vous mettez en erreur le jeune le jeune le jeune Asimigouita il est encore très jeune il est encore très jeune il manque de respect aux vieux il n'a qu'à arrêter mais ses porte-parole même qui manque de respect parce que quand le gars veut faire communiquer Asimigouita est au courant de ce qu'il va dire ils n'ont qu'à faire très attention à ce que les gars font je n'ai pas dit oui papa Alassane est bravin mais quand même ils n'ont qu'à faire très attention parce que où les gars veulent se demander à Kadhafi si on peut on peut aller s'il tombe de Kadhafi puis on va le réveiller on va lui parler on va les réveiller comme ça et puis on va les parler on va les mettre dedans vous mais vous allez dire non à fait du pouvoir on n'a qu'à laisser parce que quand vous êtes au pouvoir c'est que vous voyez dedans il y a la rue tu es sauvé mais tu es tranquille même si tu veux quand je veux Sarah on te donne ce n'est pas Sarah mon frère ça dit quand tu es au pouvoir c'est la mort tu touches ta tête qu'on couronne tu es un militaire tu n'es pas élu tu es venu par coup d'état ce n'est pas tout le monde qui va t'aider fais très attention fais très 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 attention parce que il y a des gens qui t'émotives mais le reste Sarah tu ne vas pas t'en sortir je n'ai pas dit tu vas mourir mais tu ne vas pas t'en sortir dans ça oui tu ne vas même pas t'en sortir les vieux les vieux les vieux même qui sont élus pendant combien de temps ils sont au pouvoir tu veux les défier et je vois des Maliens qui font qui le félicitent le discours du gars qui le félicitent il a dit la vérité il est comme ça il dit vous allez voir qu'il y a des gens on vous laisse non il était malade je ne sais pas sa maladie elle est encore là où il voulait aller se soigner en France les Français on le refuse vous chassez l'ambassadeur français au Mali vous chassez les Français et vous voulez aller vous soigner mais soignez-vous au pays soignez-vous dans votre pays vous partez en Russie où c'est chaud vous allez vous soigner là-bas il n'y a des gens même vraiment je ne sais pas où sont les communs nous sommes nous les noirs nous sommes les communs il y a des choses on ne doit plus faire ça on n'a qu'être intelligent quand même parce que quand les gens viennent regarder nos vidéos les gars disent mais lui ceux-là sont bêtes bêtes les Blancs se moquent de nous nous on pense qu'on a fait un vrai combat pour Panafricain Panafricain quand tu passes ici je suis Panafricain je suis Panafricain vous connaissez ce qu'on appelle Panafricanisme vous ne connaissez pas tu es Panafricain puis tu as les papiers français tu as les papiers des Blancs et tu es fier de dire non j'ai les papiers il est français c'est lui même que vous dire François Niamsi il combat pour Panafricain lui il dit il a combien de nationalités on sait que c'est un Camerounais de 100% il dit il est Camerounais il est Ivoirien il est Malien il est Français lui sûr tu vas où est ça à ça il dit il est Panafricain la famille je vais m'arrêter là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo quand même il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram Twitter non monsieur il faut revoir il faut revoir ton cas là parce que au fur et à mesure quand il fait sortir tes vidéos il faut te revoir parce que un jour tout c'est qu'on a l'entrée de faire là ça va nous rattraper un jour tout parce que tu es dit ça va te rattraper il ne faut pas tu es dans l'émotion tu vas dire ça tu vas dire ça attirement où tu es là tu ne peux pas aller en Guinée même si on dit il y a quelque chose en Guinée tu ne peux pas aller en Guinée parce que où tu es là tu as dit tu as sali ton nom là-bas et au Mali aussi tu es en train de faire ça il reste Brukina maintenant Brukina aussi tu veux aller sali ton nom mais tu veux quoi juste mon frère même la politique on fait ça intelligent on ne fait pas ça la politique avec bêteté mais quand même on n'a qu'un t'es intelligent mais tu dis des choses on n'a qu'un 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 ceux qui te félicite ceux qui te donnent des commentaires c'est de quoi quoi je dis mon frère toi moi tu ne sais pas sinon on te met dans quel trou demain tu vas comprendre que lui mais est-ce que comme ça si tu veux être candidat même si tu es candidat qui va te voter parce que c'est qui tu sens en ta bouche c'est le mot guéri c'est pas bon pour la famille et oui à très bientôt